Mesdames et messieurs, voici quelques faits qui ont marqué l'actualité africaine cette semaine, sélectionnés pour vous par l'équipe d'Anna Dolo. Un groupe d'officiers supérieurs de la méga-bonaise a annoncé tôt mercredi sur les ondes de la télévision publique avoir mis fin au régime en place. L'annonce du coup d'état intervenu peu après la confirmation par le centre gabonais des élections de la victoire du président Ali Bongo Ndimba, qui a recueilli 64,27% des suffrages et a ainsi officiellement été réélu pour un troisième mandat. Le général Brice Clotaire Oliguengema, qui a été porté à la tête du comité pour la transition et la restauration des institutions, organe en charge de conduire la transition dont la durée n'a pas été déterminée jusqu'ici. Placé en résidence surveillée, le président déchu Ali Bongo a appelé dans un message vidéo ses soutiens à faire du bruit. Plusieurs condamnations ont suivi la prise du pouvoir des militaires, notamment celle du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, celle du président de la République centrafricaine et président d'exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, professeur Faustin Akanj-Touadira, de l'Union africaine et de la France, entre autres, le Commonwealth, la Russie, les États-Unis ont quant à eux exprimé leurs profondes préoccupations, alors que la Chine a appelé un retour immédiat du régime ainsi que la sécurité personnelle du président Ali Bongo. Un mois après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum, des femmes nigériennes ont une nouvelle fois manifesté mercredi devant la base militaire française de Niamey. Elles appellent au départ des troupes françaises du territoire nigérien. Les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier ont annoncé l'annulation de cinq accords de coopération militaire avec la France. Lundi, Emmanuel Macron a annoncé que l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, restera en place en dépit de l'ultimatum de 48 heures donné par les autorités nigériennes pour quitter le territoire et arriver à expiration dimanche. Ce jeudi, les militaires au pouvoir ont annoncé avoir levé l'humilité diplomatique de Sylvain Ité et ordonné son expulsion. Mercredi, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé à l'issue d'un conseil des ministres son feu vert à l'envoi des troupes au Niger voisin, un mois après le coup d'État qui a évencé le président Mohamed Bazoum. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan, chef de l'armée soudanaise, a effectué mardi en Égypte sa première visite à l'international appel au déclenchement du conflit en avril dernier. Au terme de la rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, Al-Bourhan a affirmé que l'armée soudanaise œuvre à organiser des élections libres et équitables et à achever la transition démocratique jusqu'à ce que le peuple soudanais choisisse son dirigeant. Les Ivoiriens sont appelés aux unes ce samedi pour élire maires et conseillers régionaux. La campagne qui a débuté le 25 août s'est achevée ce jeudi à minuit. L'enjeu des élections auxquelles prendront part 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 pour les régionales est de permettre la désignation de représentants qui tiendront les rênes des collectivités locales et auront la charge du développement local ou de proximité pour les cinq années à venir. Rendez-vous sur notre site www.aa.com.tr.fr pour le développement de toutes ces informations et de bien d'autres sujets qui marquent l'actualité africaine.